Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première petite émission. Alors c'est quoi la petite émission ? Bah c'est une émission de conseils de comics en fait. Voilà, pour faire de l'original. Et donc pour inaugurer ce tout nouveau format pour moi mais tellement présent sur internet. Salut les filles ! Salut les mecs ! J'ai décidé de vous parler de Lock & Key. C'est là, je pense que je le vois bien. Édité par Milady. Si tu n'aimes pas les super-héros, que tu aimes les ambiances fantastiques et sombres, alors tu peux qu'aimer Lock & Key. Alors c'est quoi déjà Lock & Key ? Déjà c'est l'histoire de la famille Lock. Logique. D'où une partie du titre. Le lock de Lock & Key. Il y a une logique derrière tout ça. Un soir, un ado dégénéré, et son pote tout aussi dégénéré d'ailleurs, décide de rendre visite à la petite famille. Une visite un peu dans le style Funny Games. Après être devenue veuve avec trois orphelins sur les bras, la maman décide d'emménager dans la maison d'enfance du Popa Disparu. Histoire de bien se remonter le moral. Et c'est d'un seul dernier que le plus jeune des trois mioches va trouver une clé. D'où le qui de Lock and Key. Ouais, je t'avais dit qu'il y avait une logique derrière tout ça. Une clé magique lui permettant de passer une porte et de devenir un fantôme. Et voilà pour l'histoire, il vaut mieux pas trop en révéler. Lock and Key a été donc dessiné par un Chilien que je ne connaissais pas du tout, du nom de Gabriel Rodriguez, que voilà. Que je ne connaissais pas du tout donc, malgré qu'il ait participé à deux comics qui ont été primés d'un Eisner Awards, sorte des Oscars de la BD américaine. Bref, je sais pas si on voit bien là, ouais, non, oui, non. Bref, j'ai trouvé son dessin maîtrisé, vif, impressionnant. Franchement, rempli de détails qu'on s'amuse à chercher, insufflant une réelle dimension au personnage, extrêmement bien découpé et super bien cadré. De très jolis dessins, servant à une histoire passionnante, tout droit sortie de l'esprit de Joe Hill. Alors c'est qui Joe Hill ? Ou Jonathan Colline en français. Eh ben, il s'agit en fait de Joseph Hillstrom King, le fils de Stephen King. Du coup, il aurait dû prendre Prince. Parce que Prince, c'est le fils du King. Il ressent bien la présence du popa, avec la présence d'éléments récurrents dans l'oeuvre du roi de l'horreur. La famille blessée, une maison étrange, la vie quotidienne se mêlant au fantastique. Bref, si vous êtes fan des romans du papa, vous ne serez pas perdu avec ce roman graphique du fils. Le personnage attachant est très bien développé, intrigue angoissante, mais terriblement addictive. Lock & Key est véritablement un petit bijou qui vous fera aimer cet auteur. Par contre, ce qui fait un peu mal au cul, c'est le fait que l'histoire soit divisée en... 1, 2, 3, 4, 5, en 6 tomes. Ça fait quand même un peu plus de 100 euros à l'achat de tous les tomes au prix neuf, qui n'est pas une petite somme. Je vais enlever ça là, parce que ça commence à devenir un peu lourd. Mais je vous assure que si vous accrochez à ce premier tome, vous allez les dévorer. Lock & Key est un petit bijou du 9e art, une histoire géniale, servie par des dessins excellents. C'est facilement accessible, particulièrement pour les fans de Stephen King, je trouve. Donc si vous désirez offrir un comics ou vous y mettre, n'hésitez pas, Lock & Key. Voilà, c'est la fin de cette première petite émission. Je pourrais en dire bien plus sur ce roman graphique, mais je préfère vous laisser le découvrir. D'ailleurs, si vous l'avez offert ou lu suite à mon conseil, n'hésitez pas à en venir discuter dans les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir. Bon, bah voilà, du coup, Lock & Key, à acheter, à lire, sur ce, bonne lecture et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501